Alors je suis le recteur de la Basilique Sainte Marie-Madeleine, ici à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, depuis 12 ans, et nous avons aujourd'hui la chance d'avoir participé à l'inauguration du Grand Chœur. Alors événement concomitant et émouvant, donc on a ce portrait. Le portrait de Marie-Madeleine de Raphaël, qui a été acheté par des personnes pensant que c'était une copie, et en fait à travers l'expertise de professionnels, ils ont découvert que c'était l'original. Et ils ont choisi, à partir de ce moment-là, que ce tableau serait présenté au grand public, non pas dans un musée comme le Louvre ou les grands musées parisiens, mais à la Basilique Sainte-Marie-Madeleine, parce que c'est ici que Marie-Madeleine repose. Et pour eux, c'était important qu'elle soit présentée dans son sanctuaire. Ces propriétaires actuels sont venus me le confier à l'atelier, donc c'est là où je l'ai découvert pour la première fois, et ça a été un beau moment, à un moment de contemplation, lorsqu'ils ont retiré la couverture qui le protégeait, et j'ai vu ce visage si délicat, si parfait. Et la restauration, en fait, consistait essentiellement en un nettoyage, puisque le tableau est dans un bon état sanitaire. Mais en revanche, l'image était brouillée par un vernis, par plusieurs couches d'ailleurs de vernis, posé dans le temps, dans différentes époques, et qui était très oxydé, très assombri, et qu'il fallait donc délicatement retirer pour retrouver les couleurs originales, pour retrouver tous les détails, toute la finesse d'exécution de ce portrait. Après mon intervention, il est parti en Italie pour être étudié dans un laboratoire spécialisé dans l'examen des œuvres d'art, des peintures, et ce sont les résultats de ces examens qui ont permis, avec d'autres éléments convergents, de mener jusqu'à Raphaël, de mener à une attribution à Raphaël. Alors, parmi les autres éléments qui ont été importants, notamment le fait qu'on ait découvert dans les archives de la ville de Florence, dans les inventaires d'un collectionneur, le Duc d'Urbain, au début du XVIe siècle, mention d'un portrait de Marie-Madeleine peint par Raphaël. Donc vous voyez, c'est la conjonction d'éléments scientifiques et d'éléments historiques qui ont amené à attribuer à Raphaël la paternité de cette peinture. C'est un cadeau, c'est un cadeau du ciel, parce que c'est un tableau magnifique, dans sa simplicité, comme j'ai expliqué, c'est une œuvre majeure de la Renaissance, avec justement les compagnons de Raphaël, qui sont Léonard de Vinci et Michel-Ange. Et en fait, on trouve tout dans cette toute petite peinture, en fait, tout leur art est là-dedans. Je crois que, oui, ça va faire venir des visiteurs, ça certes, et le fait que les visiteurs soient associés à la fois à ce lieu et à cette peinture, et attachés à cette peinture, je crois, et puis en ayant discuté avec les propriétaires. Et ils ont vraiment comme désir de faire partager leur acquisition pour restaurer le plus grand nombre d'églises qui sont dédiées à Marie-Madeleine. Je suis envoûté par cette personne, par sa beauté, par son humilité, par la façon dont Raphaël a rendu ce personnage, et c'est extraordinaire. C'est à la fois reposant, c'est magnifique. C'est, je me sens, je me sens absorbé, absorbé. Je me sens, et à la fois, et à la fois, je ne sais pas, il y a une espèce de mystère, une espèce de mystère, une espèce de mystère, une espèce de recueillement. De recueillement, c'est du recueillement que ça me... Du recueillement. Oui, c'est extraordinaire.